Sourate, l'homme Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ne s'est-il pas écoulé un laps de temps durant lequel l'homme n'était pas quelque chose de mentionné ? Certes, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mêlée à d'autres composants. Pour l'éprouver, nous lui avons accordé d'être entendant et voyant. Nous l'avons dirigé sur la voie droite. Certes, il choisira alors, grâce au sens dont il est doté, d'être reconnaissant ou d'être dénégateur. Certes, nous avons préparé pour les dénégateurs des chênes, des carcans et une fournaise. Certes, les vertueux boiront à des coupes contenant un mélange exhalant la fraîcheur et la senteur du camphre, un hectare puisé à une source à laquelle les serviteurs de Dieu se désaltéreront, et qu'ils feront jaillir, à tout moment et en tout lieu. Cela respectait leur vœu de se conformer aux prescriptions, liées au culte, et redoutait l'avènement d'un jour où la calamité s'abattra sur les hommes. Cela donnait en nourriture, en dépit de leur dénuement, aux pauvres, à leurs felins et aux captifs de guerre, et disait, « Nous vous offrons cette nourriture, dans le seul but d'agréer Dieu, et nous n'espérons de vous, en contrepartie, ni récompense ni reconnaissance. En vérité, nous redoutons de notre Seigneur, l'avènement d'un jour sombre et pénible. Et c'est ainsi que Dieu leur aura épargné la calamité de ce jour-là, et leur aura fait découvrir le côté lumineux et joyeux de ce jour-là. Il les récompensera pour avoir enduré avec patience, en leur donnant des jardins et des vêtements de soie. Ils s'y prélasseront sur des lits somptueux, et n'auront à y souffrir ni d'un soleil ardent, ni d'un froid glacial, ces ombrages étendus au-dessus d'eux, et ces fruits s'offrant à leurs mains pour être cueillis. Circuleront parmi eux des vases en argent et des flacons de cristal, des flacons en cristal d'argent remplis à juste mesure. Il leur sera servi des coupes contenant un mélange à la saveur du gingembre, puisé à une source qui, au paradis est appelée salsabile. Des effets bimortels évolueront autour d'eux. Allez voir, tu les comparerais à des perles éparpillées. Si tu portais la vue en un tel lieu, tu verrais des lisses et magnificences royales. Ils, les bienheureux et les bienheureuses, porteront des atours de satin vert et de brocard, seront parés de bracelets d'argent et leur Seigneur leur fera déguster une boisson d'une grande pureté. Ils entendront, en vérité, ceci est votre récompense. Sachez que vos efforts sont appréciés. En vérité, c'est nous qui te révélons le Coran progressivement. Endure donc avec patience les décrets de Dieu, et ne cède à aucun pécheur ou ingrat parmi eux. Invoque le nom de ton Seigneur au lever et au déclin du jour. Pendant la nuit, prosterne-toi devant Lui, et exalte longuement ses louanges, de nuit. En vérité, ces gens-là aiment la vie, éphémère, en ce monde ici-bas, et ne se préoccupent pas de l'avènement d'un jour terrible. C'est pourtant nous qui les avons créés et consolidés leur constitution. Et si telle est notre volonté, nous leur substituerons facilement d'autres êtres semblables à eux. En vérité, ceci, ce Coran, est un rappel. Que celui qui le veut emprunte le chemin qui mène vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez le vouloir, à moins que ce ne soit par la volonté de Dieu. Certes, Dieu est omniscient et sage. Il accueille qui il veut en sa miséricorde, et il réserve aux injustes un châtiment douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada